La minute qui a changé le cours du monde Adolf Hitler, recalé Le verdict tomba comme une règle d'acier sur une main d'enfant Adolf Hitler, recalé Rideau de fer, terminé On ne passe plus Allez voir ailleurs D'or Hitler regarda autour de lui Des dizaines d'adolescents, oreilles cramoisies, mâchoires crispées Le corps tendu sur la pointe des pieds, les aisselles mouillées par l'affolement Écoutez l'appariteur qui égrenait leur destin Aucun ne faisait attention à lui Personne n'avait remarqué l'énormité qu'on venait d'annoncer La catastrophe qui venait de déchirer le hall de l'académie des beaux-arts La déflagration qui trouait l'univers Adolf Hitler, recalé Devant l'indifférence de tous, Hitler en venait presque à douter d'avoir bien entendu « Je souffre, j'ai une épée glacée qui me déchire de la patine aux entrailles Je perds mon sang et personne ne s'en rend compte ? Personne ne voit le malheur qui me plombe ? Suis-je seul sur cette terre à vivre avec autant d'intensité ? Vivons-nous dans le même monde ? » L'appariteur avait fini la lecture des résultats Il replia son papier et sourit dans le vide Un grand type jaunâtre, sec comme un canif Des jambes et des bras raides, interminables, maladroits, presque indépendants du tronc Et retenu par une attache incertaine Il quitta l'estrade et rejoignit ses collègues La besogne achevée Pas du tout le physique d'un bourreau, mais la mentalité Péçuadé d'avoir énoncé la vérité Un crétin du genre à avoir peur d'une souris Mais qui pourtant n'avait pas hésité à prononcer calmement Sans trembler une seconde Adolf Hitler recalé L'année précédente déjà, il y avait dit la même horreur Mais l'année précédente, c'était moins grave Hitler n'avait pas beaucoup travaillé et se présentait pour la première fois En revanche, aujourd'hui, la même phrase devenait une sentence de mort On ne pouvait concourir plus que deux fois Hitler ne lâchait pas des yeux l'appariteur Qui riait maintenant avec les surveillants de l'académie De grands échalats de 30 ans en blouse grise Des vieux selon Hitler qui n'en avaient que 19 Pour eux, c'était une journée ordinaire Une journée de plus Une journée qui justifiait leur paix à la fin du mois Pour Hitler, ce jour était le dernier de son enfance Le dernier où il avait pu encore croire que rêve et réalité s'accommoderaient Le hall de l'académie se vidait lentement Telle une cloche de bronze qui se débarrasse de ces sons et les envoie dans toute la ville Pour vivre le bonheur de l'admission ou la tristesse du rejet Les jeunes gens partaient remplir les cafés de Vienne Seul Hitler est resté là, immobile, assommé, livide Tout d'un coup, il venait de s'apercevoir de l'extérieur comme un personnage de roman Il était orphelin de père depuis des années De mère depuis l'hiver dernier Il n'a plus que cent couronnes en poche Trois chemises et une édition complète de Nietzsche dans sa valise La pauvreté s'annonce avec le froid On vient de lui refuser le droit d'apprendre un métier Qu'a-t-il pour lui ? Rien Un physique osseux, de très grands pieds et de toutes petites mains Un ami auquel il n'osera pas avouer son échec tant il s'est vanté de réussir Une fiancée, Stéphanie, à qui il écrit souvent mais qui ne lui répond jamais Hitler se voit tel qu'il est et il se fait pitié C'est bien le dernier sentiment qu'il voudrait s'inspirer Les appariteurs se sont approchés de cet adolescent en larmes Il l'invite à prendre un chocolat avec eux dans la loge du concierge Le jeune homme se laisse faire, il continue à pleurer en silence Au dehors, le soleil brille, joyeux, dans un ciel d'un bleu décapant, fleuri d'oiseaux Par la fenêtre, Hitler regarde le spectacle de la nature et ne comprend pas Alors, ni les hommes ni la nature, personne ne se mettra à l'unisson de mes souffrances Hitler boit son chocolat, remercie gentiment les surveillants pour rendre congé Cette solitude ne l'a pas consolée Comme toutes les attitudes des hommes, elle est général fondée sur le principe des valeurs Elle ne s'adresse pas à lui personnellement Il n'en veut plus Il quitte l'Académie des Beaux-Arts Et va se perdre à pas menus, les épaules basses, dans la foule de Vienne Cette ville avait été magnifique, lyrique, baroque, impériale, la scène de ses espoirs Elle devenait le cadre étroit de son échec L'aimerait-il encore ? S'aimerait-il encore ? Voilà ce qui se passait ce 8 octobre 1908 Un jury de peintres, graveurs, dessinateurs et architectes avait tranché sans hésiter le cas du jeune homme Très malhabile Composition confuse Ignorance des techniques Imagination conventionnelle Cela ne leur avait pris qu'une minute Il s'était prononcé sans scrupule Cet Adolf Hitler n'avait aucun avenir Que se serait-il passé si l'Académie des Beaux-Arts en avait décidé autrement ? Que serait-il arrivé si, à 7 minutes précises, le jury avait accepté Adolf Hitler ? Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie mais elle aurait aussi changé le cours du monde Que serait devenu le XXe siècle sans le nazisme ? Y aurait-il eu une seconde guerre mondiale ? 55 millions de morts, dont 6 millions de juifs dans un univers où Adolf Hitler aurait été un peintre ? Et si, par l'absurde, racine carrée de 2 était rationnelle ? Alors, racine de 2 serait égale à A sur B avec AB des entiers naturels supposés étrangers Autrement dit, premiers entre eux Autrement dit, la fraction A sur B on peut la supposer inéductible après simplification Elles vont cet égalité carré Du coup, on trouve Alors, ce serait que 2 égale à A carré sur B carré C'est-à-dire A carré égale 2B carré Autrement dit, on implique que A est paire Regardez, A carré égale 2B carré Donc A est paire parce que si A était impaire A au carré serait impaire Et là, C serait un nombre impaire Et ça, c'est un nombre paire Ça ne va pas Du coup, A est égal à 2C C'est aussi un nombre naturel A égale de la forme 2C Alors, en remplaçant A carré dans cette égalité A carré égale 4C carré Donc je remplace ici A carré par 4C carré qui est égal à 2B carré Je simplifie par 2 Donc 2C carré égale B carré Du coup, la même chose que tout à l'heure B est paire Pareil comme tout à l'heure Qu'est-ce qu'on constate ? Une grande contradiction On a trouvé que A est paire On a trouvé que B est paire Mais A et B sont étrangers Autrement dit, comme on écrit A et B entre parenthèses égale 1 sont premiers entre eux Et nous, on vient de constater qu'ils ont déjà deux facteurs communs Vu que A est paire et B est paire C'est ce qu'on obtient parce qu'on a supposé, par l'absurde que racine de 2 était irrationnelle Du coup, racine de 2 il est bien irrationnel Irrationnel Et à titre d'exemple les mathématiciens ont prouvé Je suis pour rien Quand dans l'ensemble des réels les nombres irrationnels sont une infinité plus grande que tous les nombres rationnels que tous les nombres naturels entiers décimaux irrationnels Démonstration de Mathsup Oui Dans les mathématiques les irrationnels sont une infinité plus grande je répète que tous les rationnels Espérons que dans la vie de tous les jours les irrationnels sont bien plus nombreux que les personnes raisonnables Repétition est mater studiorum Repétition, c'est la merde de tout apprentissage Reprenons cette démonstration classique qui montre que racine de 2 c'est un nombre irrationnel Si on supposait que racine de 2 était rationnelle c'est-à-dire de la forme A sur B avec A et B des entiers naturels qu'on les suppose étrangers autrement dit A et B sont premiers entre eux leur diviseur commun le plus grand c'est 1 et le seul alors ça revient à dire que 2 égale A carré sur B carré donc A carré égale 2B carré donc A est pair je répète si A était impair A au carré ça ferait impair donc ici on aurait impair ici qu'on a pair deux fois quelque chose c'est pas possible qu'on impair soit égal à un pair du coup A s'écrit de la forme 2C deux fois un nombre naturel on revient à cette égalité on élève au carré A carré ce qui fait 4C carré égale 2B carré on divise par deux les deux membres 2C carré égale B carré le même raisonnement que tout à l'heure B doit être donc pair si B était impair si B était impair B carré ça serait impair et comme ce nombre est pair pair égale impair c'est impossible et voilà la contradiction entre le fait de savoir au début que A et B sont étrangers autrement dit premiers entre eux et qu'au fait on trouve alors que A et B ont déjà deux confacteurs communs ça va pas c'est une contradiction et les mathématiques ont horreur des contradictions du coup racine de 2 racine carré de 2 est bien irrationnelle et les irrationnelles dans les nombres réels sont d'une infinité bien plus grande que tous les nombres naturels entiers décimaux ou rationnels c'est la vérité démonstration de Mathieu dans la vie espérons que les rationnels sont plus nombreux que les irrationnels autrement dit les personnes raisonnables plus nombreuses que les fous